Si vous explorez le cadastre, qu'il s'agisse du cadastre du XIXe siècle, dit napoléonien ou du cadastre contemporain, vous y découvrirez un vocabulaire bien spécifique que je vous détaille ici. Plan cadastral ou plan parcellaire ? Le plan cadastral, appelé aussi plan parcellaire, est le nom du plan général d'une commune. Il est divisé, en fonction de sa superficie totale, en une ou plusieurs planches et une ou plusieurs sections. Tableau d'assemblage Le tableau d'assemblage est le dessin général de la commune montrant son découpage cadastral. Section Une section est un sous-ensemble du plan cadastral de la commune. Elle peut comprendre plusieurs feuilles si sa superficie est importante. Retenez que plus la section est vaste, moins elle est habitée, parce que les terrains bâtis sont toujours beaucoup plus morcelés que les terrains agricoles et sont établis à une échelle plus fine. Ici, même si on ne connaît pas toute la commune, on devine tout de suite que le bourg se situe sur les sections A, B, A, C ou Z, E. Parcelles Chaque section est divisée en parcelles numérotées correspondant au départ à une propriété précise. Le numéro de la parcelle sert de clé d'entrée dans les documents cadastraux. Attention, compte tenu de l'ampleur des transformations en plus d'un siècle, le cadastre contemporain n'a pas conservé les numéros de parcelles du cadastre napoléonien. Ne vous laissez pas piéger. État de section L'état de section est le registre donnant pour chaque numéro de parcelle d'une section le nom de son propriétaire. Vous me suivez toujours ? Matrice La matrice est le registre donnant pour chaque propriétaire la liste des parcelles qu'il possède dans la commune avec leur numéro. Elles n'existent qu'à partir de 1821. Elles sont classées par nom de famille, mais des évolutions ont pu être reportées en fin de registre, faute de place. Les ratures du fait des ventes, successions, donations, rendent parfois les matrices difficiles à lire. Augmentation et diminution Comme le cadastre est à but fiscal, il enregistre tout ce qui fait évoluer la valeur d'une parcelle avec les motifs. Un registre des augmentations et diminutions indique la date exacte de fin d'une construction, précise si c'est un nouveau bâti ou un agrandissement, et son type, maison, pressoir, écurie, Et le registre note aussi les diminutions, donc démolition, éboulement de terrain, incendie... Où trouver cela ? Le site cadastre.gouv.fr donne les plans contemporains, mais pas les matrices nominatives qui sont conservées aux impôts fonciers ou dans les mairies. Et attention, l'accès est payant. Et quant au cadastre napoléonien, ces plans sont sur les sites des archives départementales, et celles-ci commencent à mettre en ligne les matrices du XIXe siècle. Encore un peu de vocabulaire. En 1930, lorsque l'État a demandé que les plans du cadastre soient refaits, on a corrigé quelques traits sur les anciens plans s'il y avait eu peu de modifications. On parle alors de plans révisés, ou alors on a tout refait à neuf, et on parle alors de plans rénovés. Cadastre Remembré Les nouveaux plans nés du remembrement agricole lancé après la guerre portent le nom de Cadastre Remembré. Pour résumer, à lire pour en savoir plus. Plan cadastral, tableau d'assemblage, section, parcelle, matrice, top chrono, vous avez 5 minutes pour me restituer toutes les définitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.